qui plaît à qui Alléluia cherche à plaire à Dieu ne cherche pas ta satisfaction Amen quand tu cherches à satisfaire Dieu lui il te donne même ce que tu n'as pas pensé j'ai dit Dieu est Dieu Alléluia il y a des choses qu'il voit qu'on ne voit pas il y a des choses qu'il ne comprend qu'on ne comprend pas si tu veux qu'il reste avec toi si tu veux qu'il ne te laisse jamais seul fais ce qu'il lui est agréable Dieu veut être ton roi Dieu veut que tu dépendes de lui seul ne sois pas comme les autres sois toi même Alléluia Dieu veut qu'on se moque de toi pour manifester sa puissance privilégier Dieu et ses intérêts Alléluia si tu veux que Dieu soit avec toi partout Amen Fais ce qu'il lui est agréable du lundi à dimanche Alléluia 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 Wow on va dans la parole dans Matthieu chapitre 3 verset 16 Matthieu chapitre 3 verset 16 ici on parle de Jean Baptiste vous connaissez Jean Baptiste qui est venu préparer le chemin pour Jésus le verset 16 il dit dès que Jésus eut été baptisé il sortit de l'eau et voici les cieux s'ouvrir Amen il vit l'esprit de Dieu descendre comme une colombe Amen l'esprit est descendu comme une colombe c'était pas une colombe c'était comme une colombe la colombe ce n'est pas le sein d'esprit Amen c'était comme une colombe et venir sur lui sur qui ? verset 17 verset 17 mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection chaque fois que je lis ça je dis Seigneur est-ce que tu peux dire ça à propos de moi je veux que tu mettes toute ton affection à moi Alléluia qui veut plaire à Dieu Amen Amen la plupart des chrétiens ne veulent pas plaire à Dieu veulent au contraire Amen quand tu veux plaire à Dieu tu veux que Dieu soit content de toi Amen tu veux qu'il soit content de ce que tu fais maintenant il dit celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection ça dit que Dieu était fier de Jésus Amen en anglais on dit this is my beloved son in whom I am well pleased je suis content de lui je suis satisfait de lui Alléluia qui doit être satisfait ? c'est qui ? c'est qui ? c'est Dieu qui doit être satisfait Amen il doit être satisfait de ce que tu fais de ton comportement de ton attitude Amen maintenant ce que je veux avec l'aide de Dieu casser aujourd'hui Alléluia c'est ceux qui cherchent l'inverse au lieu de satisfaire à Dieu tu veux quoi ? tu veux quoi ? à autre fois tu veux que ? voilà tu veux qu'est-ce Dieu ? Alléluia tu veux l'inverse au lieu d'être au lieu que ce soit Dieu qui soit satisfait c'est toi qui veux être satisfait je sais que la plupart disent non c'est pas moi mais c'est la nature charnelle on prie pour que Dieu satisfasse quoi ? nos besoins on prie pour que Dieu fasse ce que nous voulons maintenant on va changer on va plaire à Dieu Alléluia c'est pas l'inverse mais c'est nous qui devons plaire à Dieu voilà pourquoi j'ai donné le titre qui plaît à qui ? Alléluia qui plaît à qui ? c'est toi qui plaît à Dieu ou bien c'est l'inverse ou bien c'est Dieu qui te plaît ? Alléluia donc si tu veux que Dieu te plaît ça veut dire que tu veux que Dieu fasse ta volonté il veut que Dieu fasse ta volonté tu veux que Dieu fasse ce que tu veux aujourd'hui le premier enseignement c'est un peu différent des autres enseignements Amen c'est pas beaucoup de chaleur beaucoup d'amen j'ai un marteau ici Alléluia pour briser et on va briser ça Alléluia c'est nous qui devons plaire à Dieu c'est pas Dieu qui doit nous plaire c'est pas l'inverse c'est pour ça quand tu comprends ça que c'est toi que c'est toi qui dois plaire à Dieu ça veut dire que quand tu demandes quelque chose et que Dieu ne remplit pas ce que tu demandes si Dieu ne te répond pas comme tu veux tu vas pas te lamenter parce que ce n'est pas toi qui compte ce n'est plus toi qui vis c'est qui qui vit c'est Jésus qui vit en toi Alléluia quand tu cherches la volonté de Dieu c'est-à-dire que tu dois t'effacer toi-même il y a des endroits aux Etats-Unis en Europe surtout en Amérique où on ne veut pas entendre ses enseignements quelque part aux Etats-Unis j'ai enseigné ça dans une église des blancs américains et le pasteur m'a approché a dit mon frère tu as tort c'est pas comme ça Dieu n'est pas égoïste Alléluia il m'a dit tu dois partager la gloire avec Dieu tu dois prier avec lui tu dois être comme lui Alléluia parce que lui il ne veut pas se satisfaire sans toi j'ai essayé d'expliquer que si moi je ne vis plus et que je vis pour lui Alléluia s'il est satisfait automatiquement je suis satisfait Alléluia c'est profond c'est très profond Alléluia tu dois atteindre le niveau où ce n'est plus toi qui vis tu ne cherches pas des intérêts c'est vrai tu demandes ce que tu veux ce que Jésus a dit Amen il a dit demandez ce que vous voulez c'est là où il y a la confusion les gens disent comment est-ce que tu nous dis ça alors que Jésus a dit demandez ce que vous voulez alors il faut voir la motivation de ce que tu veux qu'est-ce que tu veux d'où vient la motivation quelle est ton attitude qu'est-ce que tu cherches Amen oui bien sûr tu cherches quelque chose pour ton intérêt est-ce qu'il y a l'intérêt de Dieu dedans est-ce que tu fais confiance à Dieu que tout ce qu'il dit est vrai Alléluia si tu suis cet enseignement ça va changer comment tu réfléchis Amen ça va changer comment tu vois les choses ça va transformer ta façon de voir les choses Amen tu vas demander à Dieu quelque chose sachant que c'est lui qui a le dernier mot Alléluia tu cherches son plaisir tu cherches son approbation tu veux qu'il soit satisfait Alléluia souvent nous allons devant Dieu parce que nous voulons être satisfaits et la preuve c'est que quand Dieu ne réagit pas favorablement on est déçu est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui n'a jamais été déçu de Dieu waouh vous êtes sincère moi aussi j'ai été déçu plusieurs fois Amen plusieurs fois parce que je demandais des choses et je ne comprenais pas pourquoi Dieu ne répondait pas alors que c'était bon il n'y avait pas de péché il n'y avait rien de mal mais Dieu ne répondait pas on va voir ça Dieu parfois ne répond pas Amen ou bien il répond Non un seul qui dit Amen on ne veut pas Non les parents qui sont ici vous savez qu'il y a un enfant qui peut te demander quelque chose il a un problème de dents il veut y avoir un chocolat est-ce que tu vas dire oui le médecin le dentiste a dit il faut plus de chocolat il te dit non non quand même c'est mon enfant tu dis non pour son bien et parfois l'enfant n'est pas content et l'enfant l'enfant ne comprend pas Alléluia je donne souvent l'exemple de ma fille maintenant elle a 12 ans quand elle avait 2 ans ou 2 ans et demi je ne me souviens pas quand on allait chez le médecin quand il y avait la piqûre elle criait et la maman essayait de la maîtriser parfois ça ne marchait pas et quand la fille me voyait elle voyait son père elle était contente parce que papa va la sauver mais quand j'arrive je contribue pour l'allié et les mains et les bras et les jambes elle pensait à quoi ? elle pensait de quoi ? de nous de moi et sa maman elle pensait de quoi ? est-ce que j'ai des parents humains ou des monstres ? est-ce que mes parents ne voient pas que je souffre ? au lieu de me sauver ils sont en train de contribuer pour que le monsieur avec le tablier blanc me fasse du mal parce que lui ne comprend pas donc on doit comprendre que Dieu est Dieu Alléluia j'ai dit Dieu est Dieu Alléluia il y a des choses qu'il voit qu'on ne voit pas il y a des choses qu'il ne comprend qu'on ne comprend pas toi tu crois que c'est bon mais lui il dit que non attends parfois il te peut dire attends ce n'est pas le moment Alléluia et parfois il te peut dire je ne vois pas mon intérêt dedans oui tu veux ça mais il n'y a pas mon intérêt et attends et cherche sa volonté Alléluia qui plaît à qui ? quand tu vas comprendre que c'est toi qui doit lui plaire tu vas changer ta façon de voir les choses Amen on va dans Jean chapitre 4 verset 34 c'est Jésus qui parle ici il a dit ma nourriture est de faire la volonté de qui ? de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son oeuvre Amen ma nourriture Wow c'est-à-dire que faire la volonté de Dieu c'est une nourriture spirituelle comme la nourriture il te donne la force et vous qui avez la force qui avez l'énergie c'est parce que quelque part vous avez mangé même si tu n'as pas mangé aujourd'hui au moins tu l'as mangé il y a deux ou trois jours Amen donc si tu as mangé c'est cette nourriture qui t'a donné la force physique et aujourd'hui tu dois comprendre que la nourriture spirituelle c'est-à-dire fais la volonté de Dieu ça nourrit notre esprit Amen vous ne comprenez pas il a dit ma nourriture ici il parlait avec la femme samaritaine Amen les autres étaient allés chercher la nourriture physique lui était resté là il a dit non ma nourriture ce n'est pas de manger ça Alléluia ça ça nourrit le corps physique mais ma nourriture c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son oeuvre Amen donc si tu ne fais pas sa volonté tu es affamé spirituellement Amen c'est pour ça qu'il faut que tu manges et manger c'est quoi fais la volonté de Dieu Alléluia Alléluia Tout le monde a fait des erreurs Amen même un jour il y a un jour où Jésus a failli ne pas faire la volonté de Dieu Amen il a dit mon père je sais que tu peux tout il savait très bien qu'il est venu sur la terre pourquoi ? pour mourir pour être crucifié il a demandé s'il était possible Alléluia que cette coupe Amen il voulait éviter la croix mais quelque part avant de terminer la prière il a dit toutefois dit toutefois il ne voulait pas être crucifié il ne voulait pas être humilié il ne voulait pas être sur la croix mais il a dit toutefois Amen c'est-à-dire que je veux ça mais ce qui compte ce n'est pas ma satisfaction c'est ta satisfaction est-ce que tu cherches ta satisfaction oui ou non je veux cette fille coûte que coûte c'est elle qui sera ma femme oui tu la veux est-ce que tu connais la position de Dieu je veux sur le travail parce qu'il y a des dollars Seigneur tu commences à essayer de corrompre Dieu quand j'aurai sur le travail je veux payer ça je veux donner ça je veux donner ça à l'église est-ce que Dieu est pauvre est-ce qu'il a besoin de ton argent Alléluia quand tu pries quand tu demandes quelque chose sache que ce n'est pas pour toi mais c'est pour lui Alléluia quand tu cherches la volonté de Dieu la satisfaction de Dieu si c'est ça ta priorité même si tu n'as pas ce que tu demandes Alléluia et que tu sais que c'est Dieu qui a dit non tu ne vas pas pleurer Amen pourquoi ? parce qu'après tout tu cherchais la volonté de Dieu mais quand tu pries et quand tu dis Seigneur je veux ta volonté je gêne trois jours pour ta volonté et tu exposes le problème tu pries incessamment pour la chose Alléluia au départ tu as dit que c'est pour qui ? c'est pour Dieu c'est pour plaire à qui ? à Dieu et quand ça ne marche pas tu es rempli d'amertume tu te lamentes tu abandonnes la prière tu avais menti Amen c'était pas pour Dieu c'était pour toi parce que si c'était pour Dieu qui allait souffrir ? qui allait souffrir ? qui était censé souffrir ? Dieu qui était censé pleurer ? Dieu mais pourquoi c'est toi qui pleures ? pourquoi c'est toi qui pleures ? donc tu as menti Alléluia donc je veux qu'on atteigne ce niveau c'est difficile je vous dis la vérité c'est pas facile tu veux la chose tu désires la chose Alléluia et tu pries pour la chose et tu n'as rien fait de mal quand tu désires une chose prie vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas demande il n'y a rien de mal à demander même Jésus a demandé quelque chose qui n'était pas dans la volonté de Dieu et la Bible dit qu'il n'a jamais 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 péché Hébreu 4.15 Jésus n'a jamais péché donc demander quelque chose qui n'est pas dans la volonté de Dieu ce n'est pas un péché Alléluia le problème c'est quoi ? c'est insister persévérer forcer Amen tu veux absolument que ça marche coûte qu'écoute c'est pas comme ça que ça marche Amen c'est pour ça que je vous ai dit je vous ai dit qu'aujourd'hui j'ai un marteau ici que vous ne voyez pas il y a un marteau qui brise le roc Alléluia on continue ? vous me regardez comme si vous êtes déçus je continue ? oui bien sûr ? oui je continue avec le marteau ? oui ok vous donnez l'autorisation Alléluia Jean chapitre 8 verset 29 celui qui m'a envoyé est avec moi et il ne m'a pas laissé seul waouh j'aime beaucoup ça il ne peut pas te laisser seul Amen Amen non maman Dieu est avec toi partout mais ce que Jésus dit ici c'est différent du Dieu qui est ennuyé présent Amen là il a dit il ne m'a pas laissé seul parce que dites parce que parce que si quelqu'un te demande pourquoi il ne m'a pas laissé seul parce que il fait toujours ce qu'il lui est waouh vous ne comprenez pas aïe 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 je répète Alléluia Jésus a dit c'est lui qui m'a envoyé c'est qui ? Dieu le Père Amen il m'a envoyé et il est avec moi c'est normal Amen qu'il est avec lui mais il ne l'a pas laissé seul pour une seule raison parce que dites parce que parce que je fais toujours pas parfois pas lundi pas mardi pas mercredi mais tous les jours je fais ce qu'il lui est si tu veux qu'il reste avec toi si tu veux qu'il ne te laisse jamais seul fais ce qu'il lui est agréable wow je peux rentrer maintenant si tu fais ce qu'il est agréable il est toujours avec toi il sera toujours avec toi il ne te laisse jamais Alléluia quand tu fais ce qu'il est désagréable il fait quelque part il garde les yeux sur toi mais il se retire mais il n'est pas loin quand il persiste il se retire Alléluia quand tu te lamentes il se retire mais quand tu fais ce qu'il lui est agréable tu l'attires tu ne veux pas l'attirer Alléluia attirer Dieu ce n'est pas seulement chanter j'ai toujours dit que la louange attire la présence de Dieu mais j'ai vu des chrétiens qui ont un don de chanter une voix exceptionnelle qui chantent et qui pleurent mais qui sont des rebelles spirituels tu chantes mais tu es dans la rébellion tu chantes tu veux que Dieu fasse ce que tu veux tu chantes mais tu ne crains pas Dieu tu chantes mais tu es dans la fornication alors que tu chantes à la chorale est-ce que tu crois qu'il est avec toi ? Amen il ne peut pas être avec toi mais pour qu'il soit avec toi pour qu'il ne te laisse jamais seul il faut que tu fasses quoi ? tu fasses toujours dis toujours c'est pour ça qu'il faut se préparer la journée Alléluia avant-hier j'étais avec un chrétien qui était avec Angouka depuis le début depuis 2015 il m'a expliqué la chose que j'ai gagnée la plus dans Angouka c'est que je ne peux jamais quitter la maison sans prier je suis chrétien avant même Angouka c'est ce qu'il m'a dit mais avant je sortais comme ça si je n'ai pas envie de prier je ne prie pas si je ne suis pas préparé je mange et je sors Amen mais il m'a expliqué que maintenant il a compris le monde dans lequel il vit le monde est spirituel il ne peut jamais quitter la maison Alléluia maintenant il dit je fais toujours ce qui est agréable si tu veux que Dieu soit avec toi partout Amen fais ce qui est agréable du lundi à dimanche il y a des chrétiens qui font ce qui est agréable quand ? dimanche seulement Amen mais il faut le faire tous les jours Alléluia Wow 1 Jean 3 verset 22 quoi que ce soit que nous demandions nous le recevons de qui ? vous dormez de qui ? de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qu'il y a il ne suffit pas de demander il y a des conditions Alléluia il faut garder ses commandements il faut rester dans la sanctification il faut se séparer du péché Alléluia il faut la crainte de Dieu il y a des chrétiens qui demandent pourquoi est-ce que mes prières ne sont pas exaucées ? parce que tu n'es pas dans la voie de Dieu parce que tu ne crains pas Dieu Amen parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable Amen quoi que ce soit que nous demandions nous le recevons Alléluia parce que quand tu demandes quelque chose et que tu es dans le commandement de Dieu dans la voie de Dieu dans la parole de Dieu et que tu fais ce qui est agréable Alléluia tu cherches ce qui plaît à Dieu et c'est facile pour toi c'est facile pour le Saint-Esprit de te guider de t'inspirer pour que tu fasses ce que Dieu veut que tu fasses Amen Alléluia Wow on va dans nombre chapitre 11 Wow on va parler c'est ce que je vais vous montrer ici dans nombre ça c'est c'est pas seulement un marteau c'est un super marteau parce que ce que je vais vous montrer c'est que parfois tu forces c'est Dieu et tu veux absolument qu'il fasse ce que tu veux et tu insistes même Alléluia il y a ceux qui insistent alors que ce n'est pas la volonté de Dieu si tu n'as jamais fait ça moi j'ai fait ça plusieurs fois et si tu as la grâce Dieu dira non là tu as vraiment de la chance quand Dieu dit non tu serais content tu devrais être content Alléluia mais il y a des chrétiens qui sont des persévérants qui ne veulent pas écouter le mot non Alléluia parce que même si quelqu'un te dit Dieu a dit non tu commences à chasser les démons tu ne veux pas entendre ça tu veux absolument que ça marche Amen Pendant longtemps j'ai été le genre de chrétien qui veut passer à travers le mur et quand tu m'expliques qu'on ne peut pas traverser le mur je te dis tu n'as pas la foi moi je sais que je veux passer le mur pourquoi parce que j'ai la foi et que rien n'est impossible à Dieu c'est ce que Jésus a demandé quand il a prié pour que la coupe passe il a demandé je sais que tout est possible c'est ce que Jésus a demandé Alléluia alors il y a des chrétiens là je vais vous avertir ça c'est vraiment biblique c'est la parole de Dieu ce sont des choses que beaucoup de prédicateurs ne disent pas Alléluia il y a des choses qu'on demande à Dieu alors que Dieu ne veut pas cette chose mais à force de demander à force de persévérer à force de forcer Alléluia parce que le principe de Dieu fonctionne quand tu dis des choses plusieurs fois tu répètes ça tu continues tu continues tu as la foi tu exerces la foi Alléluia il y a quelque chose qui se passe c'est pour ça que ceux qui ne connaissent pas Jésus prient sans Jésus parfois ils ont des miracles il y a des gens qui ne connaissent pas Jésus comme les bouddhistes ou d'autres religions et qui font des miracles qui déplacent les choses alors qu'ils ne connaissent pas Dieu pourquoi ? parce qu'il y a une force dans la nature il y a une force dans la confession Amen c'est cette force qui est là quand tu persévères tu ne veux pas écouter Dieu parle et tu n'écoutes pas Alléluia Parfois tu peux agacer Dieu Amen et quand tu agaces Dieu qu'est-ce qu'il va faire ? Parfois il dit c'est ça que tu veux ? c'est pas bien non 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 je veux ça non écoute tu ne veux même pas qu'il termine la phrase non c'est ça que je veux peut-être que vous êtes des chrétiens polis vous n'êtes pas agressif comme je l'étais pendant longtemps quand tu forces tu insistes parfois j'ai dit parfois parfois Dieu peut te donner ça à contre oh je vous dis que si tu as quelque chose d'odieux à contre que ce n'est plus une bénédiction tu vas souffrir et c'est ce que les enfants de Dieu les israélites ont fait ils ont insisté Dieu les a fait sortir de l'Egypte pour les sauver pendant 40 ans ils étaient dans le désert et en certain moment Dieu les nourrissait tous les jours ils n'ont jamais jeûné alors qu'ils ne pleuvaient pas il n'y avait pas de pluie il n'y avait pas de plantes il y avait le désert mais ils mangeaient et ils buvaient est-ce que vous comprenez ça ? ils mangeaient et ils buvaient comme quelqu'un ici quelques-uns ici ou sur Youtube tu ne travailles pas tu ne trouves pas du travail mais tu manges tu bois et tu dors Alléluia tu crois que c'est peut-être ton oncle ou ton ami mais c'est Dieu Amen donc ils mangeaient la mâle qui descendait du ciel Amen et ça c'est un miracle tous les jours la mâle est descendée tous les jours à la même heure et il y avait un rocher il y avait l'eau qui sortait du rocher Amen ils buvaient un million deux millions de personnes ils buvaient l'eau du rocher Amen et quand ils continuaient le rocher les suivait Alléluia le rocher marchait avec eux c'est ce que la parole de Dieu dit le rocher je ne sais pas s'il y avait des jambes ou pas mais il suivait la parole de Dieu dit qu'il suivait Alléluia il les suivait ça c'est déjà un miracle pour ne pas douter comment est-ce que tu peux être incrédule à un certain moment la chair naturelle la chair de l'homme se lasse toujours tu as prié pour la télévision la télévision la télévision tu es dégoûté de la télévision Amen tu fais un enfant un enfant un enfant tu commences à te lamenter à cause de l'enfant c'est ça la nature de l'homme Amen et ces gens ne sont pas maintenant satisfaits de quoi de la manne et de l'eau ils disent maintenant en Egypte quand on était en Egypte non seulement il y avait des concombres mais il y avait aussi waouh la viande et on veut la viande et Dieu s'est aidé de l'expliquer non 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 attendez la viande vous l'aurez vous aurez la viande où ? dans la terre promise et quand Dieu s'est aidé de l'expliquer il disait non 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 on s'en fout on préfère mourir ici dans le désert il y a des chrétiens qui disent non 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 attends je suis fatigué d'attendre toute ma promotion tous mes amis les filles de mon âge sont toutes mariées je ne veux plus écouter de ça non 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 je ne veux pas un Dieu injuste ils disent non 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 on veut la viande et à un certain moment Dieu était fatigué alors vous voulez la viande je vais vous donner la viande à contre cœur s'il te plaît ne reçois jamais quelque chose de Dieu à contre cœur si Dieu n'est pas content de ça moi quand je prie je dis Seigneur je veux ça mais si tu ne veux pas me donner ça garde ça je veux que Dieu soit content de ce qu'il me donne c'est ce qu'on appelle la bénédiction de Dieu parce que quand Dieu te donne la bénédiction il y a la grâce de Dieu qui t'accompagne Alléluia maintenant Dieu était fatigué de ce peuple ingrat qui ne fait que demander la viande après tout ce qu'il a fait il a ouvert la mer rouge Amen il a ouvert la mer rouge il a bloqué l'eau ici l'eau à gauche l'eau à droite et là ils devaient traverser c'était sec ils ont marché ils ont chanté Amen maintenant il commence à crier devant la viande verset 18 il a dit tu diras au peuple sanctifiez-vous pour demain pour quand ? pour demain et vous mangerez de la viande écoutez-moi puisque vous avez pleuré aux oreilles de l'éternel en disant quoi ? qui nous fera manger de la viande ? qui nous fera manger de la viande ? car nous étions bien en Égypte comment ? ils étaient des esclaves on les fouettait on crachait sur eux on était bien comment tu étais bien ? sous la dictature de Pharaon on était bien il y a des chrétiens qui disent moi dans le monde les hommes étaient toujours derrière moi aujourd'hui ils ne m'ont regardé même plus dans le monde moi j'étais dans le monde retourne alors dans le monde parce que la parole de Dieu dit que ce qui se sanctifie se sanctifie ce qui se souille se souille encore Alléluia alors il dit qui nous fera manger de la viande ? car nous étions bien en Égypte l'éternel vous donnera de la viande et vous en mangerez je suis celui qu'ils ont dit Alléluia comme beaucoup de chrétiens qui disent hé j'ai eu ça il y a des chrétiens qui ont ce qu'ils appellent bénédiction alors qu'ils ont même triché tu vas avoir un emploi tu couches avec le patron tu dis Alléluia Dieu m'a donné non il ne t'a pas donné Amen ce n'est pas Dieu c'est le diable alors maintenant ils ont dit Alléluia on a la viande verset 19 vous en mangerez non pas un jour non deux jours non ni cinq jours ni dix jours ni vingt jours verset 20 mais un mois tout entier Alléluia tout en moi jusqu'à ce qu'elle ne vous sorte pas par le nez par les narines et que vous en ayez du dégoût qui parle ici c'est Dieu du dégoût parce que vous avez rejeté l'éternel qui est au milieu de vous comment est-ce qu'ils ont rejeté l'éternel comment ils ont rejeté parce qu'ils ne voulaient pas écouter ce qui lui plaît waouh c'est ça l'enseignement ils voulaient la viande pas pour plaire à Dieu pour plaire vous avez rejeté l'éternel chaque fois que tu ne veux pas écouter ce que Dieu veut lui considère que tu le rejettes c'est très fort ça Amen quand tu le rejettes par pitié il peut te bloquer complètement mais parfois il peut te donner la viande qui va sortir par par le nez tout un mois vous avez rejeté l'éternel qui est au milieu de vous et parce que vous avez pleuré devant lui en disant pourquoi donc sommes-nous sortis d'Egypte waouh donc ils ont eu la viande oui ou non c'était une bénédiction oui ou non donc il y a quelque chose qui peut venir de Dieu qui n'est pas une bénédiction c'est nouveau pour certains tu peux avoir quelque chose qui ne vient pas de Dieu ça c'est tout là je vais insister sur les filles qui veulent se marier tu vas dire ah non ah non ah non ah non tu vas dire attends attends non 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 les autres n'ont pas entendu pourquoi moi je vais attendre en ce moment je m'en fous qu'ils soient païens pour que ce soit un homme ou bien je veux juste qu'ils créent une église où ils fréquentent pour que ce soit un homme surtout quand l'âge avance tu dis non un homme un homme je ne veux pas écouter tu ne veux pas prier pour ta famille tu ne veux pas prier pour le pays tu ne veux pas prier pour l'église tu ne pries pas pour les choses un homme point où je meurs et quand quand c'est jusque là Dieu dit ok je te donne un homme et quand il y aura cet homme tous les jours chez le pasteur non 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 prie pour moi je croyais que tu veux un homme tu as eu un homme oui ou non c'est pour ça que pour le mariage il faut prier pour que tu aies la personne qui vient de Dieu parce que quand tu harcèles Dieu alléluia tu auras cet homme ou cette femme et quand il aura tu vas pleurer des années même quand tu as tu as fait le mauvais choix ceux qui ont fait le mauvais choix Dieu est compatissant alléluia Dieu restaure Dieu a restauré David il a péché il a eu un enfant et l'enfant est mort mais après cet enfant il y a eu un autre enfant qui s'appelle Salomon qui est devenu le roi d'Israël donc Dieu est compatissant ici je veux je veux calmer ceux qui sont déjà mariés alléluia ne soyez pas découragés même si vous n'avez pas prié ne soyez pas comme les autres qui disent non maintenant je vais divorcer parce que je n'ai pas prié avant non il y a des gens qui ont divorcé moi j'en connais quelques-uns qui ont divorcé disant je n'ai pas prié maintenant je veux prier toi tu ne viens pas de Dieu sors quand tu fais ça tu vas dans le péché d'adultère et tu vas vivre dans l'adultère alléluia alléluia que tu aies prié ou pas c'est ta femme c'est ton mari amen seulement prie pour que Dieu le restaure le restaure son mariage amen mais vous qui êtes encore célibataire alléluia alléluia vous avez encore la chance de faire le bon choix il faut prier pas seulement pour l'homme aussi pour prier pour le royaume de Dieu alléluia parce que Matthieu 6.33 dit cherchez d'abord premièrement premièrement quoi le royaume de Dieu et sa justice tous ces hommes y compris le mari et la femme vont suivre amen mais ceux qui veulent juste se satisfaire qui veulent plaire à leur ego ils cherchent d'abord les choses ne cherchez pas d'abord les choses mais cherchez d'abord le royaume de Dieu amen maintenant vous avez compris que quand vous forcez Dieu quand vous harcèlez Dieu il peut vous donner ce que vous voulez mais vous allez regretter amen c'est nouveau pour certains alléluia j'ai deux exemples on va dans 1 Samuel chapitre 8 verset 4 ici il y a le peuple d'Israël qui voulait un roi alléluia dans le livre des juges on parle des juges amen on parle des juges qui dirigeaient le peuple de Dieu on va dans 1 Samuel chapitre 8 verset 4 oui 1 Samuel chapitre 8 verset 4 tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vint auprès de Samuel à Ramah verset 5 ils lui disent voici tu es vieux et les fils ne marchaient pas sur tes traces maintenant établis sur nous un roi pour nous juger comme il y en a chez toutes les nations amen maintenant ils veulent quoi ? ils veulent un roi ils demandent un roi et Dieu ne voulait pas qu'il y ait un roi en Israël je le dis souvent pourquoi est-ce que Dieu ne voulait pas qu'il y ait un roi ? pourquoi ? qui sait ? pourquoi ? pourquoi ? Dieu voulait ? Dieu voulait être le roi comme aujourd'hui Dieu ne veut pas que tu es un roi dans ta vie dans ton coeur amen Dieu veut être ton roi Dieu veut que tu dépendes de lui seul amen alors maintenant eux ils demandaient un roi et Dieu ne voulait pas qu'ils aient un roi verset 5 verset 6 Samuel vit avec des plaisirs qui disaient donne-nous un roi pour nous juger et Samuel pria l'éternel verset 7 l'éternel dit à Samuel écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira waouh car ce n'est pas toi qui le rejette c'est moi qui le rejette afin que je ne règne plus sur eux est-ce que vous voyez ça ? Dieu a dit c'est pas toi qui le rejette Samuel c'est moi qui le rejette ils ne veulent pas que moi je règne Dieu a toléré que les autres étaient des rois et c'est Dieu même qui permettait qu'il soit roi mais pour le peuple d'Israël le peuple saint il ne voulait pas qu'il y ait un roi il voulait que ce soit lui seul le roi alléluia et si vous disiez tous les chapitres ils ont insisté pourquoi ils voulaient le roi ? pourquoi ils voulaient le roi ? pourquoi ? voilà pour être comme le roi c'est la nature humaine il y a des filles qui veulent un mari pour être comme les autres pas parce qu'il aime l'homme ou bien il veut des enfants il veut être comme les autres il ne veut pas avoir honte je veux être comme les autres je veux avoir un travail comme les autres ne sois pas comme les autres sois toi-même alléluia on va lire le verset 4 verset 19 plutôt verset 19 le peuple refuse d'écouter la voix de Samuel non dire-t-il mais il y aura un roi sur nous ici quand ils ont dit non à quoi ? Samuel a essayé d'expliquer Dieu a dit à Samuel essaie de leur expliquer ce qui va se passer parce que le roi va les diriger va les menacer va prendre leur terre prendre leur femme soit il va être injuste ils n'ont pas écouté il a tout expliqué quand il a terminé ils ont dit non on veut un roi pourquoi ? on veut un roi comme les autres alléluia le verset 20 et nous aussi nous serons comme toutes les nations notre roi nous jugera il marchera à notre tête et conduira nos guerres comment est-ce que tu veux être comme toutes les nations les autres nations n'ont pas Dieu ne sois pas comme il y a des chrétiens qui veulent imiter les païens les païens font ça moi je veux faire ça non toi tu n'es pas païen tu es un seigneur quand tu as été sauvé tu as dit je te reçois comme mon seigneur et mon roi alléluia donc il est ton seigneur il est ton roi c'est très différent alléluia le verset 21 Samuel après avoir entendu toutes les paroles du peuple le redit aux oreilles de l'éternel le verset 22 et l'éternel dit à Samuel écoute leur voix et établit un roi sur eux et Samuel dit aux hommes d'Israël allez-vous-en chacun dans sa ville ils ont raté l'occasion aujourd'hui l'Israël souffre parce qu'ils ont cherché le roi on a commencé le livre des rois qui suit le livre des rois ? est-ce que vous avez vu ce qui font les rois comme Saül ? il y avait des rois pires il y avait un certain Roboam il y avait un certain Manassé ils ont fait des choses horribles contre le peuple d'Israël et tout ça Dieu voulait éviter ça Amen Dieu veut qu'il soit ton roi si tu cherches un autre roi tu vas souffrir même si tu ne dis pas Amen tu vas souffrir Alléluia Alléluia Je ne dis pas que si tu es dans la volonté de Dieu tu ne souffriras pas tu passeras à travers les moments difficiles mais Dieu sera avec toi je le répète même si tu es dans la bonne voie tu auras des moments difficiles tu auras des épreuves tu feras face aux épreuves mais Dieu sera avec toi Amen les problèmes seront toujours là quelqu'un qui te dit qu'il n'y aura pas de problème c'est un menteur Alléluia il cherche quelque chose de toi les problèmes seront toujours là mais quand tu es avec Dieu tu seras comme Shadrach tu seras dans le feu tu ne brûleras pas dans le feu parce que dans le feu il y aura une quatrième personne c'est l'ange de Dieu qui te protégera Alléluia Wow Alléluia Cherche à lui plaire ne cherche pas tes désirs ne satisfais pas tes désirs vis pour lui Jésus a dit si tu veux être mon bon disciple tu dois porter ta croix ta ma croix ta croix tu dois souffrir toi-même tu dois mourir sur toi-même tu dois me laisser de côté ce que tu veux et tu cherches à lui plaire Alléluia quand tu perds Dieu quand tu veux lui plaire lui il va te guider selon sa volonté Alléluia quand tu acceptes d'être dans la position où il veut que tu sois même quand c'est compliqué même quand c'est difficile il va te donner la grâce Alléluia est-ce que vous comprenez ça ? il va te donner la grâce de supporter ça dans Luc 22 Jésus il n'était pas capable parce qu'il était humain comme toi et moi c'était difficile pour lui d'accepter d'être humilié avec la couronne d'épines être fouetté Amen être battu comme il a été battu alors il a dit non, non, non que cette coup passe mais c'était mon maladie non, non, non toutefois que ta volonté soit faite et non ma volonté Alléluia cette prière a plu à Dieu parce que la parole de Dieu dit alors un ange est apparu pour faire quoi ? pour le fortifier attend comprenez une chose l'ange n'est pas apparu à Jésus pour l'éviter pour l'aider à éviter à s'échapper quand vous priez pour que l'ange vous aide à vous échapper il y a des moments des situations où tu ne vas pas t'échapper Dieu ne veut pas que tu t'échappes Dieu veut que tu passes ça c'est le marteau il veut que tu traverses c'est un moment d'humiliation là où tu n'as même pas à manger là où on se moque de toi là où tout le monde se moque de toi Dieu veut qu'on se moque de toi est-ce que quelqu'un dit amen ? il y a des moments je le dis calmement il y a des moments où Dieu pas permet veut qu'on se moque de toi parce qu'il sait que ceux qui se moquent de toi ils seront impressionnés plus tard quand ils verront ce que Dieu fera dans ta vie quand je marchais comme ça parce que les chaussures étaient trouées les gens se moquaient de moi quand j'avais des poux dans les habits à Rubumbashi au Congo les gens se moquaient de moi les mêmes gens qui se moquent de moi ils me voient sur Youtube aujourd'hui Dieu veut qu'on se moque de toi pour manifester sa puissance Dieu veut qu'on te voit affamé Alléluia Dieu veut qu'on se moque de toi c'est une vieille fille Alléluia mais la vieille fille est devenue une femme et mère Dieu veut que tu passes 10 ans que 20 ans il peut laisser ça Dieu a permis que Sarah soit stéril il a fermé il a bien fermé avec Cadena non seulement elle a fermé Sarah il a fermé son mari Abraham était devenu impuissant donc c'était impossible à gauche impossible à droite c'était impossible il y a des situations qui doivent être impossibles pour que Dieu se manifeste Alléluia 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 Dernièrement j'ai donné une interview j'ai dit qu'il y a des situations qui doivent sentir ton voisin doit sentir qu'est-ce qu'il y a là-bas quelque chose se passe il y a des épreuves que tu peux cacher et d'autres que tu ne peux pas cacher tu caches tu caches tu caches mais Dieu garde ça jusqu'à ce que le voisin se demande qu'est-ce qui se passe là-bas Alléluia tu es humilié tu dis Seigneur non 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 ça fait honte oui je veux que ça fasse honte mais on se moque de moi c'est ce que je veux c'est mon plan Dieu peut voir que tu es honte qu'on se moque de toi qu'on parle de toi qu'elle démence on se moque de toi Alléluia quand Jésus était sur la croix on l'a frappé on a mis même la couronne d'épines ils se moquaient son Jésus si c'est toi alors libère-toi Alléluia on se moquait de lui jusqu'à ce qu'il ressuscite wow Dieu aime qu'on se moque de toi parce qu'il veut Alléluia il veut manifester que c'est moi qui peux faire ça lui qui était fini lui qui n'a plus lui qui a déjà atteint le menopause Alléluia lui qui n'a plus de trompe moi je peux créer un enfant quand il n'a plus de trompe c'est ça notre Dieu il y a des situations qui doivent mourir un grain de haricot doit mourir pour porter du fruit si l'haricot dit non non Seigneur je ne veux pas mourir tu dois mourir non 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 tu peux faire du fruit non 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 mon principe est que tu dois mourir donc c'est le chemin obligé dites le chemin obligé Alléluia c'est un moment c'est bien de le dire après les avoir traversé maintenant je suis content de les avoir traversé je me souviens je me souviens je dormais pas sur sur la terre Amen j'avais 25 kilos de moins que maintenant je dormais 5 minutes je dormais je me lève à cause des douleurs ici je dois tourner de l'autre côté et je dors 10 minutes et je me lève et je dors encore le matin il y a la goutte qui vient dans l'oreille et je me lève il fallait passer par là et maintenant quand le diable vient je dis Satan tu te souviens quand je dormais par terre maintenant j'ai un lit et tu crois que je veux insulter mon Dieu non parce que je sais d'où je suis sorti Alléluia toi qui travailles des moments difficiles ne te découragez pas restez dans la parole de Dieu restez dans la sanctification et cherchez à lui plaire pas de tes satisfactions cherchez avec ses désirs Alléluia les situations qui sont impossibles là où tout le monde dit c'est impossible pour lui ça ne peut pas marcher pour lui parce qu'il n'a pas de diplôme il n'a pas d'une grande famille il n'est pas connu il n'a pas de relation là où on dit c'est impossible Dieu est content Dieu aime des situations impossibles les situations qui ne marchent pas c'est là où Dieu veut faire que ça marche Alléluia parce qu'il y a des situations tu peux avoir un boulot un travail et tout le monde dit c'est normal il a fait le master c'est le fils d'hôtel ses parents sont poignés Amen mais là où il n'y a rien du tout là c'est là où Dieu vient tout le monde dit là c'est Dieu il y a des choses que Dieu peut faire dans ta vie et tout le monde dit là c'est Dieu vous écoutez le témoignage Amen il y a des gens qui sont guéris de diabète du sida il y a deux femmes je crois deux ou trois femmes dans Kanuka qui ont conçu sans trompe pas une seule trompe les deux trompes enlevées elles conçoivent les médecins se regardent ils s'appellent au téléphone venez venez voir qu'est-ce qui se passe je me dis à ceux qui témoignent sur Youtube ceux qui témoignent quand le médecin dit je ne comprends pas il y a des gens qui témoignent en disant dans mon coeur je savais non il ne faut pas dire dans ton coeur parle témoigne devant le médecin comment est-ce que tu parles dans ton coeur quand on témoigne c'est pas dans le coeur quand on témoigne dis à son médecin médecin je te respecte Dieu t'a donné l'intelligence mais tu es limité tu es limité dit à son médecin toi tu es limité et mon Dieu n'a pas de limite toi tu crois que je ne peux pas avoir un enfant parce que je n'ai pas de trompe mais mon Dieu a voulu que j'ai un enfant et le médecin a dit je ne comprends pas tu ne peux pas comprendre parce que si tu comprends ce n'est pas Dieu Amen s'il y a des situations qu'on ne peut pas comprendre c'est ça le signe la preuve qu'il n'y a que Dieu Alléluia donc toi toi qui traverses des moments de découragement ne te décourage pas ne lâche pas Alléluia persévère dans l'humilité je répète persévère dans l'humilité Alléluia parce que si Dieu veut il le fera ça peut traîner il le fera s'il ne veut pas lâche Amen il ne faut pas dire non 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 ça doit marcher non 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 ça ne doit pas marcher ce que tu veux c'est ce que Dieu veut Alléluia tu veux sa position tu es là pour lui plaire pas pour te plaire Alléluia Alléluia n'essaie pas de te protéger laisse Dieu te protéger Amen il y a des chrétiens qui se protègent qui veulent aider Dieu en trichant Amen tu peux aider Dieu comment tu peux aider Dieu tu peux bien sûr Dieu peut utiliser ta force quand tu travailles dur quand tu te persévèves quand tu te lèves le matin quand tu as la discipline là tu fais bien Amen parce que Dieu aime les travailleurs tous les disciples que Jésus a choisis ils étaient en train de travailler Jésus n'a jamais trouvé des disciples en train de jouer aux cartes devant la télévision toute la journée non 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 vous qui cherchez le travail il faut travailler je l'ai toujours dit dans le Kankouka il faut travailler Amen tu as étudié tu as le diplôme tu as déposé dans des entreprises et tu dors à la maison chez papa et maman à 30 ans 30 ans tu as chez papa et maman pourquoi tu ne travailles pas j'entends le travail tu dois travailler Amen tu travailles pas seulement pour l'argent mais tu travailles parce que tu es créé pour travailler il faut travailler Amen fais le volontariat donne ce que tu as Amen il y a des gens qui veulent entendre Jésus il y a des gens à l'hôpital qui n'ont pas entendu Jésus va à l'hôpital parle de Jésus donne ce que tu as la connaissance que tu as utilise la pour la gloire de Dieu Amen Alléluia et Dieu verra ton esprit de travailler et quand il voit que tu travailles il créera le chemin Alléluia le message était clair qui plaît à qui Alléluia cherche à plaire à Dieu ne cherche pas ta satisfaction Amen quand tu cherches à satisfaire Dieu lui il te donne même ce que tu n'as pas pensé ça c'est l'exemple moi je vous parle d'expérience Alléluia quand tu veux plaire à Dieu il te donne des idées il t'inspire Dieu cherche ce qu'il veut le plaire Alléluia parce que la majorité des chrétiens ne cherchent que leurs propres désirs Amen tu pries pour quelque chose mais il n'y a que ton intérêt rien que ton intérêt Anne elle était stérile Amen on se moquait d'elle Penina se moquait d'elle tout le monde se moquait d'elle Amen mais elle a prié Amen elle a demandé à Dieu Amen elle a dit maintenant je suis fatigué de cette humiliation mais c'est que je cherche maintenant je veux ton intérêt Alléluia tout ce que je veux tout ce que je veux c'est un enfant et quand cet enfant vient ce n'est pas pour que je sois fier avec cet enfant ce n'est pas pour que je marche avec cet enfant à l'école Alléluia si tu me donnes cet enfant Alléluia si tu me donnes cet enfant je vais le prendre dans les mains et en cet âge je vais te le donner il sera dans l'église dans le temple de Dieu il sera là avec le sacrificateur Amen il va rester là et cet enfant c'est qui ? Samuel et il a fait ce qu'il a promis et là il y a un enfant il a donné ça dans le temple l'enfant est resté dans le temple Amen et ça a touché le coeur de Dieu qu'est-ce qui a touché le coeur de Dieu ? c'est le sacrifice Amen le sacrifice c'est d'une femme stérile qui aimerait marcher partout montrer à tout le monde qu'elle a un enfant elle a dit non, non, non je laisse cet enfant je te laisse à toi Dieu autrement dit je privilégie tes intérêts c'est toi avant tout moi je peux même m'effacer ce n'est plus moi qui vis c'est toi qui vis et quand Dieu a vu ça waouh il a dit maintenant je vais te donner non seulement un autre enfant je vais te donner des garçons et des filles waouh et aille d'autres enfants parce qu'elle a voulu se sacrifier pour Dieu et a privilégier les intérêts de Dieu dans tout ce que tu fais Alléluia quand tu travailles quand tu es payé à la fin du mois ceux qui travaillent ici ou ceux qui font des affaires tu es payé le salaire vient à la fin du mois Amen quelles sont tes priorités ? je te donne le temps de réfléchir ah tu vois déjà le loyer hein le mineval des enfants ici avant tout il faut qu'il y ait à manger quand même les habits changer le salon la télévision payer l'internet payer la régie des eaux payer l'électricité payer l'eau et finalement tu es fini oh j'ai oublié Dieu aïe 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 Seigneur tu comprends quand même beaucoup de chrétiens disent tu comprends quand même quand même il faut qu'on vive et ça déshonore Dieu Amen que Dieu soit le numéro le dernier alors qu'il doit être l'alpha il doit être le premier avant tout Alléluia ceux qui ont eu la révélation gagner à l'eau salaire peu importe l'eau salaire que ce soit grand que ce soit petit priorité à Dieu avant de penser aux factures avant de penser aux enfants avant de penser aux habits avant de penser au voyage avant de penser à l'internet tu penses d'abord à Dieu Alléluia je connais quelqu'un qui fait ça il a dit avant d'acheter un fanta je dois soutenir l'oeuvre de Dieu je dois penser aux veuves je dois penser aux orphelins Alléluia c'est ça qui touche le coeur de Dieu si vous voulez plaire à Dieu privilégiez ses intérêts parce que la parole de Dieu dit que la religion pure et sans tâche s'occupe des orphelins des veuves et beaucoup d'églises aujourd'hui ils dépensent beaucoup d'argent dans les instruments de musique à construire l'église rien que des choses extérieures ils ne pensent jamais aux veuves ils ne pensent jamais aux orphelins ils ne pensent jamais aux pauvres alors que la parole de Dieu dit que celui qui soutient le pauvre fait quoi ? il fait quoi ? il prête à l'éternel quel plaisir quel honneur de prêter à l'éternel Alléluia privilégiez Dieu et ses intérêts Alléluia et lui s'occupera de tes problèmes que je suis vous bénisse est-ce que le marteau a brisé ? oui double marteau oui Alléluia vous avez été prêché ? moi aussi j'ai été prêché on a tous besoin de cette parole que je suis vous bénisse si vous voulez continuer de suivre ces enseignements sur Youtube veuillez cliquer sur subscribe ou s'abonner et sur la cloche à droite afin d'être averti à chaque fois que nous postons une nouvelle vidéo pour plus d'informations concernant Kanguka veuillez visiter notre site www.kanguka.com que je suis vous bénisse Sous-titrage ST' 501